bonjour mes frères et sœurs et bienvenue sur Yes Reborn nous sommes de retour pour une vidéo en tout commun soyez prêt dans la première partie je vais vous expliquer comment est-ce que les gens invoquent les démons sans le savoir vous voyez une personne qui est remplie de haine et de colère dès qu'il ne s'épouse pas à faire du mal à son prochain est accompagné par les démons parce que ce sont les démons spirituellement parlant qui vont alimenter cette colère afin que ça arrive jusqu'aux conséquences de ses actes c'est-à-dire peut-être par l'heure ou même la mort s'offre dans la colère de la reine si des personnes ont tué leur prochain aujourd'hui j'ai décidé grâce à dieu de vous dire comment les gens invoquent dieu ou le saint esprit sans le savoir dans la première partie je vous ai dit que c'est le péché qui fait appel aux démons c'est à dire par du péché on peut invoquer des démons ici c'est le contraire c'est carrément le contraire ici c'est plus une personne une personne se sanctifie plus elle se rapproche de dieu plus une personne se éloigne du péché plus elle invoque dieu plus une personne cherche la volonté de dieu pour respecter ce commandement plus elle se rapproche de la lumière parce que dieu c'est la lumière fait le saint esprit l'esprit sain et c'est tout et c'est tout et c'est en ce moment là que vous allez remarquer vous allez remarquer que quand une personne va se lever le matin et se mettre à prier automatiquement dieu va être présent là dieu va se connecter carrément au lieu d'où vient cette bonne hauteur parce que quand une personne se lève le matin et se met à prier à intercéder à faire beaucoup de choses de ce genre dieu la soutient les anges soutiennent cette personne vous devez savoir que les esprits sont 24 sur 24 sur nous en fait ils sont très prochainement là parce que dieu et se trouve très loin là bas dans le ciel c'est dans les histoires dieu il est plus rapide que des des clignements de des clignements de tes yeux quand tu fais comme ça c'est rapide non dieu est plus rapide que ça donc tu dois comprendre ce que tu dois comprendre du coup quand tu te lèves le matin et que tu te mets à genoux quand tu te procèdes devant lui tu dis oh mon dieu oh mon dieu viens mon secours oh tenais viens mon secours oh jésus viens mon aide dieu automatiquement il descend automatiquement il descend ce sont pas des histoires ce n'est pas de la blague tu me crois et tu me crois faut croire sans avoir vu ne sois pas Thomas mon frère ne sois pas Thomas ma soeur faut croire sans avoir vu dès que tu te lèves et tu dis juste je sois bien jésus que viens m'assister oh mon dieu viens me parler aujourd'hui ou aussi tu dis oh mon dieu viens j'ai juste besoin que tu sois là j'ai envie de te parler je veux me confesser et tu commences à dire à dieu ce que tu as fait et ce que tu aimerais qu'il fasse pour toi automatiquement dieu t'examine il examine ta prière et c'est à ce moment là il va la valider quand elle le prouve parce que là encore il faut faire très attention nous dans la parole de Dieu et le Seigneur du Christ a parlé de ça vous connaissez l'histoire du Seigneur du Christ et de ces deux hommes qui priaient il y a l'un qui est prêtre ou bien qui est un religieux qui dit oh oh il prie hein et il dit oh dieu je te remercie de ne m'avoir pas rendu pécheur comme le gars qui est là-bas là le gars qui est là-bas là il dit oh mon dieu je reconnais que je suis un pécheur ai pitié de moi ce sont deux paroles non ce sont deux paroles simples mais la prière c'est ça le truc c'est parce que tu adresses ton message à Dieu c'est pourquoi on l'appelle la prière parce que c'est ça c'est Dieu qui doit te exercer donc là on se trouve face à deux situations du coup là on se trouve en deux situations où il y a un qui se croit bon et qui se croit supérieur à l'autre mais dans l'autre qui il reconnaît qu'il n'est pas bien et qu'il est un pécheur lui il demande pardon à Dieu sans juger qui que ce soit là qu'est-ce que Dieu fait Dieu il analyse nos prières il analyse très bien vos prières et il fait le bon choix il fait le bon choix vos prières et votre manière de prier doit changer aujourd'hui soyez humble dans la prière soyez vraiment très 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 humble très humble ne vous dit jamais que vous êtes sain ne vous dit jamais que vous n'êtes pas mais le Seigneur de Christ a venu n'est pas du coup là vous comprenez que vous n'avez pas besoin de faire des gymnastiques pour que Dieu vous entende juste une parole seulement fait tout quand votre intention votre esprit ébranquait votre Dieu et que pendant que vous priez vos yeux spirituels sont tournés vers Dieu automatiquement Dieu disant Dieu a besoin des gens pour le servir tu as besoin des gens qui l'invoquent parce que de nos jours il n'y a vraiment pas assez de bonnes personnes sur la terre vous voyez c'est un peu compliqué donc Dieu elle est là et il attend ce que vous-même vous prier comme on dit chez nous il entend du coup dans la prière on peut invoquer Dieu et Dieu sera là vous n'allez peut-être pas le voir mais vous allez sentir sa présence dans ce moment là quand c'était une sorte de prier il peut se rendre compte qu'à un moment donné sans même le vouloir les larmes courent parce que le Seigneur d'Esprit est à l'oeuvre et Dieu est en train de faire son travail c'est comme ça ça se passe deuxième élément quand vous vous mettez à louer Dieu Jean a chanté à l'honneur ou à la croix de Dieu automatiquement Dieu se connecte avec vous et ce n'est pas seulement ça là Dieu accompagné de tous ces anges se connecte directement avec vous et il se met à louer Dieu avec vous eux-mêmes il vous accompagne dans le show c'est comme si vous êtes en train de faire un concert c'est comme vous êtes en train de faire un concert vous voyez quand une superstar vient au concert quand elle chante les fans aussi l'accompagnent et tout ça voilà donc c'est comme ça quand elle commence à chanter les fans chantent quand elle se taise les fans se taissent et c'est très très bien structuré c'est bien organisé c'est pourquoi les gens disent que il est très bien de pouvoir louer Dieu oui parce qu'ils disent même que louer Dieu c'est comme prier deux fois louer Dieu c'est comme prier deux fois c'est à cause des anges qu'ils accompagnent beaucoup ceux qui louent Dieu Dieu aime beaucoup la louange prier c'est bien mais quand vous louez Dieu c'est mieux voilà tu loues Dieu en vérité faut pas mentir même dans ta prière ne ment pas mon frère ne ment pas ma soeur tu peux mentir à ton voisin tu peux mentir à tout le monde mais ne ment pas à Dieu Dieu tu peux pas le mentir parce que lui voit tout c'est un esprit très puissant c'est Dieu tout simplement donc la louange et l'adoration aide une personne à se connecter à Dieu ou permet à une personne d'invoquer Dieu c'est pourquoi la bénédiction descend de la maison de ceux qui louent Dieu chaque matin oui quand tu loues Dieu chaque matin Dieu fait descendre la pluie sur toi et la pluie nous savons tous que c'est la bénédiction c'est comme ça ça se passe là tu as appelé Dieu et Dieu est descendu dans ta maison tous les jours de ta vie c'est ce que tu dois faire et tu dois chercher à te sanctifier qu'on parle de Dieu sois là qu'on parle de Jésus Christ sois présent mais pas toujours présent intéresse toi toujours à tout ce qui se passe dans la maison de Dieu maintenant quand quelqu'un fait comme Job c'est à dire offre des sacrifices à Dieu pour que le malheur ne puisse pas la révéler cette personne aussi se connecte à Dieu et invoque Dieu en même temps dans le processus là de sacrifice là ça invoque Dieu comment ça se passe ? par exemple toi un bon matin comme ça tu ne sais même pas ce que tu as tu te prends et tu te dis tu te dis ah voici nos rebonds tous les jours et nous parle de Dieu et nous donne de bons messages ça nous fait du bien aujourd'hui je vais décider de lui faire un don de par exemple 1000 euros et tu viens sur la chaîne nos rebonds tu vas tu vas à propos de la chaîne tu vas me faire un don et là tu fais un don pour soutenir l'inscription ce que tu veux de faire toi tu vas peut-être te dire que ah c'est juste parce que tu aimes la personne tu aimes ce qu'elle fait tu veux juste soutenir l'inscription dans le truc ce que dans le processus qui t'a amené à le faire là tu as invoqué Dieu et Dieu et ses anges te suivaient pour voir jusqu'à la fin est-ce que tu vas finir par offrir ce don là à l'inscription pour le soutenir et quand tu vas arriver jusqu'à en fait quand tu vas suivre ton coeur et tu vas arriver jusqu'à faire le don à ton prochain à une personne même que tu ne peux pas voir physiquement là ça sera direct à Dieu que tu seras entendu faire et Dieu ses anges en ce moment là il va applaudir pour ça oui il va applaudir pour ça à ce moment là on va dire viens bien faire mais jamais perdu un bien fait mais jamais perdu toutefois où tu vas faire un don à un inconnu sache que ça a duré directement que tu as entendu faire du don parce que c'est comme ça ça se passe si tu fais des dons à ceux qui t'aiment ou à ceux que tu aimes tu reçois juste la moitié de la perdition que tu dois avoir de Dieu mais quand tu fais le don à un inconnu ou à ton pire ennemi tu reçois plus de récompenses de la part de Dieu là tu vas te dire ah mais comment c'est possible écoutez-moi bien si vous récompensez ceux qui vous aimez ou encore ceux que vous aimez de vos yeux vous n'avez rien fait qu'est-ce que qu'est-ce que vous allez vous devez avoir même vos ennemis peuvent ils s'aiment entre eux et ils se font des dons entre eux ils se soutiennent donc vous n'avez rien fait mais il n'a pas eu le moment où vous faites un don à une personne que vous ne connaissez pas ou même à votre ennemi honnêtement vos bénédictions se commandent là c'est Dieu qui l'a dit donc il va obéir à sa parole et il va vous rendre aux sanctuaires là car cela n'a rien pour lui c'est-à-dire que ce genre de situation là amène Dieu à penser sur votre cas à réfléchir sur vous et à se dire voici une personne qui est en train de faire du bien toute personne qui fait du bien ne voit que parce que moi je suis un Dieu de bonté je suis un Dieu bon je suis le Saint Esprit donc toutefois où vous allez faire quelque chose de bien sachez que vous êtes assisté à Dieu et ses anges du coup vous avez invoqué Dieu et le Saint Esprit en même temps parce que c'est bien mais attention ne faites pas de bien par rapport à par rapport je ne parle pas des gens qui se lèvent et qui font un don parce que parce que parce que ils veulent avoir ça pour rien parce que ils veulent montrer aux gens que eux aussi font des dons parce que les gens vous allez les voir tout le temps à la télévision ils font ils font des dons et ils se filent et ils aiment bien ça ils veulent juste avoir la gloire des gens et les regardent des gens ils veulent juste que les gens les regardent avec une certaine c'est-à-dire d'une certaine façon quoi ce genre de choses là Dieu analyse aussi ça comme vos prières comme la prière de ces deux personnes dont je vous ai parlé là Dieu analyse ça il va analyser vous votre don il va aussi analyser le don d'une autre personne c'est exactement ce qui s'est passé avec Caïn et qui Abel Abel a donné quelque chose qui lui tient à coeur à Dieu Caïn a donné du grand n'importe quoi et il a gardé les choses qui lui tient à coeur pour lui parce qu'il voulait se faire plaisir Dieu est venu Dieu lui-même est venu il est descendu parce qu'il y avait une situation qui fait appel à lui c'est comme si les deux l'avaient invoqué Dieu parce qu'il y a une offrande Dieu se tient dedans quand on parle offrande à Dieu dès qu'il entend son nom et il voit le bien il arrive maintenant il analyse les situations jusqu'à la fin parce que la fin d'une chose compte beaucoup pour lui la fin d'une chose compte beaucoup pour Dieu il regarde le fond de Caïn le grand frère il regarde ensuite le fond d'un bel le petit frère il dit ah il arrive avec Caïn il regarde sur le fond et il sent l'odeur il prend son nez il sent l'odeur de le fond il dit qu'est-ce qu'il n'a pas marché aujourd'hui qu'est-ce que le gars m'a donné qu'est-ce que le type m'a donné il dit attend on l'envoie de l'autre côté il regarde maintenant il ferme maintenant pour se sentir l'offrande d'appel ah il veut il sent il est étonné il dit ah il a crié la tête la même il ne savait pas qu'il y avait de bonnes choses quand même qu'il avait crié ah il sent il voit qu'il y a une forte différence en le fond d'appel et de Caïn son grand frère en ce moment là il a commencé à juger à savoir mais qu'est-ce qui s'est passé ? et comme tout ce qu'on fait est filmé il a pu voir tout et c'est là la vérité est sortie il a découvert que Caïn avait gardé des bonnes choses pour lui et il a donné du grand n'importe quoi à Dieu tandis que appelle son petit frère il aime Dieu il aime tellement Dieu qu'il a désiré offrir le meilleur de lui c'est une bonne chose pour Dieu tout ce qu'il a de plus bon chez lui tout ce qu'il a de plus bon comme bien là c'est ce qu'il a décidé de donner à Dieu parce que lui il aime Dieu quand Dieu a vu ces deux histoires ces deux choses ces deux situations il a choisi d'honorer Abel parce que Abel a été bon même dans son offrande vous avez vu ça ? là là qu'est-ce qui s'était passé ? là là Dieu est venu si tu veux que Dieu te regarde si même tu pries beaucoup et tu veux que vraiment Dieu attire son attention sur toi ma soeur prie loue Dieu et fais des offrandes de ton coeur aux pauvres à ceux qui en ont le plus besoin là Dieu va vraiment te regarder oui et ça va diminuer au maximum tes péchés si tu ne te réponds encore sincèrement là vous devez comprendre que c'est facile être en contact avec Dieu on n'a pas besoin de faire trop de gymnastique non Dieu il est là c'est pourquoi on dit que Dieu regarde nos soeurs Dieu regarde nos actions mes frères et soeurs mes frères et soeurs il ne faut pas il ne faut pas qu'on vous ment il ne faut pas qu'on vous ment tu parles à l'église mais dormi mais dans la maison du prophète si au retour chez toi tu es un mauvais coeur tu as la haine contre les gens Dieu ne va pas te regarder Dieu ne va pas te soutenir. Faites très attention dans la vie. Tout ce que nous faisons sur la terre, ce ne sont que des choses de vanité. La seule chose qui peut nous faire gagner du point devant Dieu et nous sauver même quand on ne sera plus vers la terre, ce sont nos bonnes œuvres. Quand tu fais de bonnes œuvres, ça t'accompagne. Ça parle pour toi-même de bon Dieu et ça parle là toujours pour toi, c'est-à-dire éternellement. Mon frère, fais le bien. Ma soeur, fais le bien. Tu travailles dur, c'est bien. Tu as de l'argent, tu es riche, ça c'est aussi bien. Ne n'oublie pas que tu dois prouver à Dieu que tu l'aimes. Dieu a créé plusieurs opportunités pour que tu l'invoques, pour que tu nous prouves que tu l'aimes. C'est pourquoi aujourd'hui dans notre société, il y a les veufs, il y a les enfélières, il y a les gens qui ont faim. Est-ce que vous pensez que ça plait vraiment à Dieu qui est tout ça? Non. C'est parce qu'il a créé chaque chose pour un but. S'il y a des veufs, il y a des orphelins et qu'il y a des gens qui ont faim, c'est pourquoi toi tu l'aimes donné à manger? Oui. C'est pourquoi tu l'aimes donné à manger et que toi, tu puisses avoir une chose qui va apparaître pour toi devant Dieu après ta mort. Parce qu'après la mort vient le jugement. Ce jugement dernier, là, tes yeux seront là pour te sauver. Parce que tout ce que tu fais, pire comme mal, tout est fini par Dieu. Plus tu fais le bien. Dès que tu te réponds, ça diminue tes péchés. Voici exactement les réalités de la vie. Qui va vous parler de ça ici? Qui va vous parler de ça ici? Ici ce n'est que Dieu. Et ici, celui-là, c'est bon. Dieu nous parle et nous respire à vous dire des choses. Ça va vraiment vous aider. Commencez par vous repentir. Dès que vous clarez de commencer à vous repentir sincèrement. Dieu ne va pas manquer de vous visiter et vous transformer petit à petit jusqu'à atteindre le niveau qu'il souhaite. Si cette vidéo vous a aidé, abonnez-vous, activez la cloche si ce n'est pas quoi faire et laissez un j'aime pour nous en informer. Si vous voulez nous faire un don pour nous soutenir, En cliquant, si ce n'est pas bon pour nous laisser un pas d'accueil, vous allez voir à propos, à propos de la chaîne ou bien juste en haut de la chaîne, si vous vous trouvez sur un ordinateur, vous allez voir me faire un don. Là, tous ceux qui veulent exprimer leur cœur et me soutenir vont le faire. Mais que ça vous vienne du cœur. Parce que si ça ne vous vienne pas du cœur, que vous voulez faire ça juste pour impressionner quelque chose soit, ce ne sert à rien. Je vous attends. C'est parti.